Bonjour à tous. Le plus gros de la perturbation est parti hier, mais une nouvelle est arrivée aujourd'hui apportant des pluies, mais beaucoup plus modérées. Regardez un petit peu déjà ces images avec ces nombreux brouillards nuages bas qui se sont formés au réveil à l'arrière de la première perturbation. Une autre photo cette fois-ci en direction de l'ISER, là aussi à l'arrière de notre système dépressionnaire d'hier. Alors aujourd'hui, la situation se complique un petit peu plus avec notre perturbation qui est arrivée par le nord-ouest de la France et qui apporte à son passage beaucoup de pluie. Vous avez donc dû déjà en profiter si jamais vous habitez le nord-ouest de la France en particulier et l'ouest du pays de façon plus générale. Ça se décale comme prévu vers l'est du territoire et nous avons donc dans le courant de l'après-midi le plus gros paquet pluvieux autour des Ardennes en descendant également vers la Bourgogne. Quelques orages jusque sur le sud-ouest du pays. Globalement pour tout le monde, beaucoup de vent jusqu'à 60 km par heure. Il y a un temps vraiment sec vers la Méditerranée. Au niveau des températures maintenant, c'est un petit peu en dessous des normales de saison de 1 à 2 degrés, mais ça va rester quand même assez agréable. Pour la journée de demain, grande amélioration qui est en route. Nous avons le soleil qui revient très nettement sur le nord-ouest de la France avec quelques passages nuageux toujours, mais de façon générale, ça restera une très agréable journée. Sur le nord-est du pays, en revanche, on surveille toujours ces quelques pluies qui résistent. Des flocons de neige également, ça y est, c'est parti. C'est le top départ sur les Alpes du Nord et nous avons beaucoup de vent également en Méditerranée jusqu'à 100 km par heure. Quant aux températures, une fraîcheur au réveil qui va s'accentuer avec le ciel qui sera beaucoup plus dégagé sur le nord-ouest, à peine 7-8 degrés au réveil. Et dans l'après-midi, les températures vont rester assez stables, mais elles vont même baisser par endroit. Ce sera le cas vers Lyon ou encore Nancy avec à peine 14 degrés. Alors pour la suite, nous avons notre masse d'air chaud quand même qui va revenir. La masse d'air froid va partir plutôt vers l'Europe centrale, donc les températures vont vraiment revenir vers les normales de saison. Et en prime, nous aurons le droit à de très très belles éclaircies dès jeudi. Un puissant soleil se met en place sur le sud-ouest de la France. Un peu plus nébuleux peut-être sur la moitié nord, mais ce sera sec, on sera vraiment avec de belles éclaircies. Vendredi, le soleil sera vraiment généreux pour tout le monde. Un peu plus nébuleux cette fois-ci sur le nord-est, mais ça restera encore une fois agréable et ça devrait continuer comme ça pour votre week-end. Tout de suite, le journal Julien Bugy. Bonjour à tous, la pluie s'invite encore aux festivités aujourd'hui, beaucoup plus modérées en revanche par rapport à ce qui s'est passé hier dans le sud-est de la France. Regardez un peu ces images, déjà dans le Vaucluse avec ces quantités d'eau très importantes qui ont provoqué de nombreux débordements et inondations. Une autre photo cette fois dans le département de Lorne, car là-bas aussi les averses ourageuses ont été importantes et on le voit bien avec cet impact de foudre. Alors pour la suite, nous avons notre perturbation qui est arrivée sur la France, qui apporte beaucoup de pluie à son passage. Alors ça reste modéré, mais quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une perturbation comme celle-là qui a traversé le territoire. Ça va continuer dans le courant de l'après-midi, toujours sur les régions situées le plus à l'est, avec même quelques flocons de neige prévus d'ailleurs pour les Alpes du Nord. Et à l'arrière, c'est le retour d'un temps plus calme mais venteux. Au niveau des températures, la fraîcheur va s'inviter aux festivités. On va perdre 1 à 2 degrés par rapport à ces derniers jours. Ça reste légèrement en dessous des normales de saison. Et ensuite, pour la journée de demain, nous avons le soleil qui va vraiment regagner les régions du Nord-Ouest cette fois-ci, avec le vent qui va souffler jusqu'à 50 km par heure, quelques averses de pluie encore qui vont résister sur les frontières du Nord-Est en particulier, et beaucoup de vent également vers la Méditerranée. Quant aux températures, ça va chuter comme le ciel sera beaucoup plus dégagé, à peine 7-8 degrés sur de nombreuses régions. Et dans l'après-midi, elles vont rester très stables par rapport à aujourd'hui, voire même baisser un petit peu. Ce sera le cas notamment vers Nancy et Reims avec à peine 14 degrés. Alors pour la suite, nous avons notre masse d'air chaud qui va continuer à revenir sur le pays peu à peu à partir de demain, avec en prime le soleil qui va s'annoncer très généreux à partir de jeudi. Ça va démarrer par le sud-ouest de la France. Vendredi, ce sera vraiment sur l'ensemble de l'Hexagone malgré quelques passages nuageux sur l'Est, mais sans aucune conséquence. Et ça devrait continuer pour votre week-end. Très bel après-midi à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada